Monsieur le Président, voilà un papa concerné. Le Parlement européen s'est exprimé il y a un an, donc sur cette directive congé de maternité, quasiment jour pour jour. Un an, et nous voilà aujourd'hui dans une impasse, toujours une impasse quasiment annoncée, au regard de nos ambitions, je dirais, mal mesurées à l'époque. Le dossier est gelé, là où le Conseil pourtant, en tant que co-législateur, doit s'exprimer, quelles que soient les lignes rouges exprimées par les États membres, sur le fond, très brièvement, parce que je ne pense pas que le fond soit véritablement le sujet ce soir, il s'agit de procédures, ma position n'a pas changé, augmenter l'emploi des femmes, oui, mieux concilier vie privée et vie professionnelle, évidemment, oui, répondre aux défis démographiques, oui, encore, mais à trop vouloir, 20 semaines, 100% du salaire, on crée indirectement les conditions de nouvelle discrimination à l'embauche, au détriment des femmes même, que l'on entend pourtant ici défendre, et qui ne sont pas demandeuses, soit dit en passant. Les présidents, sont grosses à bord, polonaises aujourd'hui, ont buté sur ce dossier, avec un constat d'échec encore, il y a une semaine, à Cracovie. Alors, même si j'ai des doutes sur la flexibilité annoncée par certains de mes collègues, je voudrais, pour sortir de cet impasse, car c'est essentiel, poser une question ici aux représentants du Conseil. Pourquoi est-ce qu'effectivement, comme l'a dit Mme Zaborska, comme vient de le dire mon collègue M. Tarabella, est-ce qu'on ne repart pas de la proposition de la Commission ? Est-ce que vous ne nous proposez pas une position commune, qui permette à notre Parlement de jouer pleinement, lui aussi, son rôle de co-législateur ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !